Je voulais remercier nos deux intervenants à cette table ronde qui s'intitule « Changer l'économie pour transformer les territoires ». Alors je voulais remercier Ludovic Lamand. Ludovic Lamand est journaliste à Mediapart. Il travaille beaucoup depuis Barcelone en ce moment. Et il est en train de sortir un livre qui s'appelle « Squatter le pouvoir » sous-titré « Mairie rebelle ». C'est exact. Et donc ça parlera d'Espagne. Éric Piolle, que je ne vous présente pas tant qu'il est célèbre parmi nous, on lui voit effectivement la victoire, la plus belle victoire municipale de 2014 que nous ayons eue. et nous allons avoir le plaisir de l'entendre sur cette question à la fois de la relocalisation de l'économie et du changement des territoires. Alors, ce sujet, « Changer l'économie pour transformer les territoires », d'où vient-il ? Alors, je vais peut-être me présenter comme j'ai animé et modéré la discussion. Moi, je suis Antoinette Gull, je suis adjointe à la mairie de Paris en charge de l'économie sociale et solidaire, de l'innovation sociale et de l'économie circulaire. Et par ailleurs, comme autre caractéristique, il se trouve que je suis née à Ayange, Ayange qui aujourd'hui est une ville très connue pour être une ville Front National et qui, il y a 20 ans, 30 ans, au moment où j'y habitais, n'avait pas du tout ces caractéristiques-là. Et il se trouve que c'est bien le changement d'économie, c'est bien parce qu'on a fermé, parce que les usines et les hauts fourneaux ont fermé, parce qu'on a fait des choix industriels qui sont des choix de désertification complets du territoire par l'économique, en tout cas c'est mon analyse, qu'on se retrouve aujourd'hui avec un vote Front National qui a pris le relais de ce désert que nous avons laissé. Alors, j'aimerais faire à une étude qui m'est parue, une étude IFOP, qui est parue et qui corollaire, je ne sais pas si le terme est... qui montre une corrélation, qui montre une corrélation forte entre le dynamisme commercial et économique, ou plutôt l'absence de dynamisme commercial et économique, et le vote FN aux dernières élections. Ce qui veut dire en fait que le fait d'avoir une économie locale qui est forte et qui est dynamique, ça sert non seulement sur le territoire, bien entendu, à avoir cette vitalité indispensable, mais ça modifie également le comportement citoyen et ça modifie la manière d'appréhender la politique. Alors, nos deux intervenants aujourd'hui ont des expériences dans ces domaines-là. Alors je vais commencer peut-être par donner la parole à Éric Piolle s'il le veut bien. Éric, donc toi tu as fait une campagne qui était une campagne basée sur les citoyens, qui était une campagne basée sur le local, avec cette volonté, j'allais dire, de conquérir le pouvoir par le local. Est-ce que tu peux nous dire si effectivement tu sens que cette corrélation entre une économie locale et un désir d'une autre politique est présente sur ton territoire et comment tu l'as dépuissée ? Ce qui est sûr, alors évidemment les milieux urbains et particulièrement les grandes villes sont peut-être moins exposées au Front National, bien qu'elles comportent des niveaux de pauvreté qui soient supérieurs aux moyennes nationales. Les métropoles françaises, celles qui sont concentres de la pauvreté, ont un taux de pauvreté aux alentours des 25%. Le ventre mou, dont la métropole grenobloise fait partie, sont autour des 17-18%. Donc ça c'est Bordeaux-Grenoble. Et puis il n'y en a que une ou deux, dont Paris, qui ont des taux un peu plus faibles, mais qui sont à 13%, donc qui restent de toute façon au-delà, on va dire, du niveau de pauvreté moyen en France, ce qui est logique, puisque évidemment il y a un intérêt objectif à être proche des services, proche de services publics structurés. Donc tout ça est bien normal. Et malgré ça, c'est quand même ces grandes villes qui sont les moins exposées au vote Front National. Donc effectivement, on peut au moins dire qu'il n'y a pas de corrélation entre le taux de pauvreté et le taux de vote Front National. De même que dans un autre domaine, il n'y a pas de corrélation entre le taux de pauvreté et le niveau de délinquance. On discute souvent avec le maire de Dunkerque, qui est évidemment dans une situation économique extrêmement compliquée, et pour laquelle il n'y a quasiment pas de problème de sécurité ou de délinquance, à l'inverse de villes comme nous ou d'autres, où malgré un dynamisme économique fort, nous avons des problèmes de sécurité historiques depuis des décennies et qui perdurent comme s'ils se transmettaient presque culturellement. Donc il n'y a pas forcément de corrélation là. Par contre, il y a à mon sens une corrélation à un dynamisme général, c'est-à-dire un espoir. Et je crois que c'est ça qui a fait finalement sans doute le mouvement qui a fait que les grenoblois ont choisi de voter pour notre rassemblement, une ville pour tous. C'est que tout d'un coup, on donne un espoir qui, dans notre cas, n'est pas tombé du haut, mais n'est pas l'espoir pour une équipe providentielle ou un homme providentiel qui viendrait résoudre les problèmes, mais un espoir de se dire qu'on peut faire autrement. Et je crois que c'est ça qui a été l'élément déterminant et qui, là, on est dans une lutte finalement sur quel horizon, quel imaginaire on propose à nos concitoyens. Est-ce qu'on propose un imaginaire positif, collectif, dans lequel chacun sent qu'il a une place ? À ce moment-là, ça se met en route. Et c'est ça qui a fait cette vision des choses qui a fait que nous avions choisi de faire notre programme. Ça a été fait par des individus et pas des rassemblements de mouvements, pas une coalition de mouvements. Donc c'est des individus qui ont créé un programme de façon très ouverte, qui répondait du coup à la question municipale, puisque par définition non surpolitisée par d'autres enjeux, et le soutien des formations politiques, Europe Écologie et Verts, le Parti de Gauche, des composantes d'ensemble, des réseaux citoyens, l'association écologiste locale, qui sont venus soutenir quelque chose qui est créé pour l'occasion. Et je crois que c'est ça qui donne, peut-être que Ludovic en parlera dans les expériences espagnoles, mais c'est ça qui donne le fait qu'on a de la place, on ne se sent pas obligé de rentrer dans un espace déjà confiné, avec un drapeau qu'on se doit d'accepter, un dogme qu'on se doit d'accepter, etc. Donc voilà ce qu'on peut dire peut-être de ça. Merci. Alors Ludovic Laman, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous faire part de cette expérience de Barcelone et des expériences espagnoles, où en fait on sent que la réappropriation du pouvoir local par les citoyens, elle change à la fois la politique et elle change les territoires ? Merci beaucoup, merci pour l'invitation d'abord. Et bonjour à tous. Oui, moi je voulais sur Barcelone, et peut-être sur cette question des classes populaires, puisque vous avez lancé le débat là-dessus. Moi j'avais couvert la campagne des municipales, qui était en 2015 en Espagne, et il y avait un chiffre qui m'avait marqué, et que j'ai cherché à comprendre, qui était un taux de participation en 2015 à Barcelone de presque 61% de participation. Et les élections précédentes, la participation était seulement à 53%. Et dans le détail, quand on regardait dans les quartiers de Barcelone, il se trouve que c'était les quartiers les plus populaires, notamment autour de la gare de Sands, où il y avait des bonds de la participation d'environ 10 points. Donc c'est quelque chose qui m'avait intéressé, notamment dans un contexte où on dit souvent que les classes populaires peuvent être dégoûtées de la politique, où on se pose la question de la repolitisation. Et c'est un peu par cette porte-là que je suis entré dans cette expérience, qui sont ce qu'on appelle les mairies du changement en Espagne, notamment Barcelone, Madrid, mais en fait des dizaines de villes en Espagne qui ont été remportées en 2015 par des plateformes citoyennes. Alors là-bas, ça s'appelle des confluences. Et ce qui est vrai, c'est que dans le débat public français, on parle beaucoup de Podemos, qui a pris un peu tout l'espace, comme si c'était le seul héritier du mouvement indigné de 2011. Et en fait, moi, il m'a semblé qu'il se jouait quelque chose de peut-être encore plus intéressant dans ses expériences municipales, à la fois justement pour inventer des techniques pour repolitiser les classes populaires, ou en tout cas retrouver des gens qui sont dégoûtés de la politique, et aussi inventer des réponses peut-être à la crise européenne, on en reparlera peut-être. Donc voilà, juste pour répondre sur un peu la question de la victoire des citoyens plutôt que des partis. Donc eux là-bas, ils ont appelé ça des confluences citoyennes. Et alors il y a quelques règles de base pour ces confluences qui ont marché dans ces grandes capitales. qui sont effectivement le fait que les partis se sont mis en retrait, c'est-à-dire que ce sont des citoyens qui se sont présentés autour de personnalités fortes qui étaient issues des mouvements sociaux, mais les partis traditionnels, que ce soit les Verts, que ce soit la gauche radicale, que ce soit Isquerda, Omida ou Podemos en Espagne, se sont mis en retrait. Et il y a eu un travail vraiment de porter des objectifs très concrets, pragmatiques, plutôt que de se situer sur un axe gauche-droite. À Dacolao, par exemple, la maire de Barcelone a fait campagne sur ce qu'elle appelle des objectifs minimums, qui étaient en fait bloquer les expulsions immobilières, en finir avec la pauvreté infantile dans les quartiers les plus populaires de Barcelone et d'autres objectifs très concrets comme ça, sans jamais vraiment se situer sur un axe gauche-droite. Et ensuite, effectivement, le point commun de toutes ces confluences, que ce soit à Madrid, à Saragosse, à Cadix, etc., c'est à chaque fois que ça s'est passé sur une figure charismatique, tout de même, et qui ne vient pas d'un parti traditionnel. Donc, juste, et je m'arrêterai là, le profil d'Ada Dacolao, c'est une militante qui s'est formée dans les batailles alter-mondialistes à la fin des années 90 et au début des années 2000, et qui a évidemment vécu le 15e, le mouvement des indignés, en 2011, et qui, surtout, a créé et dirigé la plateforme anti-expulsion, l'APA, en Espagne, qui a été un des mouvements sociaux les plus excitants en Espagne parce qu'il a essayé de contrer toute cette vague d'expulsions immobilières qui a ravagé l'Espagne pendant des années. Et elle a essayé, en fait, à un moment, en 2013, elle a décidé de franchir le bas et de se lancer dans la bataille électorale. Mais du coup, ce sont les gens qui viennent des mouvements sociaux et qui sont capables, qui ont prouvé qu'ils pouvaient remporter des batailles locales d'abord, c'est-à-dire bloquer des expulsions, empêcher une banque de mener telle ou telle expulsion, et donc de renouer du lien au niveau du quartier. Ada Dacolao parle souvent des voisins comme une catégorie politique en Espagne très importante. Et donc, c'est à partir de là qu'elle a construit sa campagne à partir, par exemple, d'une catégorie comme le voisin, qu'on entend assez peu en France, par exemple. Peut-être que je m'arrête là pour l'instant. Merci. Alors, quels sont les outils ? Et là, je m'adresserai plutôt à Éric Piolle. Quels sont les outils dont on dispose pour pouvoir amener cette relocalisation de l'économie qui va changer à la fois le territoire et la relation des citoyens aux politiques ? Depuis 2014, tu en as expérimenté un certain nombre sur ta ville. Est-ce que tu peux nous en faire part ? Et que ce soit en matière de démocratie collaborative, de commerce de proximité, de commande publique, est-ce que tu peux nous donner quelques outils que tu as utilisés pour cette relocalisation ? D'accord. Peut-être d'abord, il faut questionner finalement l'intitulé de l'atelier, c'est-à-dire changer l'économie pour changer le territoire, parce que notre prisme, il est plutôt inverse. C'est plutôt changer le territoire et ça changera l'économie. Et notamment parce que, quand on parle des enjeux économiques, il y a évidemment la dimension de l'emploi et il y a la dimension de l'impact sur l'environnement et nos ressources de cette activité économique. Et dans les deux cas, il faut mesurer finalement quelle est la taille de l'enjeu pour se poser les bonnes questions. Notamment pour ce qui est de la question de l'emploi, qui est souvent le prisme d'entrée dans la question économique. Finalement, si on considère qu'il y a 10% de chômage et que ça monte de 0,1 de temps en temps et que ça descend de 0,1 de temps en temps, on est à côté de la plaque sur les enjeux, puisqu'il y a 6,5 millions d'inscrits à Pôle emploi, qu'il y a 1 million de jeunes, à peu près entre 500 000 et 1 million de jeunes qui sont dans les missions locales sans être inscrits à Pôle emploi et qu'il faut rajouter encore un peu plus d'un million de personnes qui sont allocataires du RSA Socle, donc qui n'ont pas d'activité du tout et qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi. Sur le 1,5 million de RSA Socle, il y a à peu près un tiers qui est inscrits à Pôle emploi et deux tiers qui ne sont pas. Donc tout ça fait un ensemble de 8,5 millions de personnes qui sont en sous-emploi, qu'il faut mettre en regard de, finalement, quel est l'espace, quel est l'imaginaire qu'on leur propose, quel est l'espace qu'on leur propose. Cet espace, c'est plus l'emploi public puisque il n'y a personne qui propose de faire un grand plan d'embauche de 2 ou 3 millions de fonctionnaires. Et donc on leur propose, en fait, l'espace qu'on leur propose, c'est le salariat privé, pour une part, ou de façon très minoritaire, l'entreprenariat. Et ce salariat privé, en pratique, le nombre de salariés du privé qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi se limite à à peu près 15 millions de personnes. On a une population active d'un peu moins de 30, vous enlevez 6 millions de, pour faire grosso modo, 6 millions de fonctionnaires et de précaires de la fonction publique, 2 millions d'indépendants, 6 millions et demi de personnes inscrites à Pôle emploi et vous arrivez à peu près à 15 millions. Donc on est en train de dire à 8 millions de personnes, grâce à l'action, grâce à la croissance, grâce à n'importe quoi, pendant l'enregistre au routier, grâce à je ne sais pas quoi, on va passer de 15 millions de salariés du privé à 23. Ce qui montre le délire total avec une croissance de 1%. Donc, quand bien même on dirait que cette croissance se répercute immédiatement sur les emplois, on voit bien que, en fait, c'est 50% qu'il faudrait si on reste dans le cadre actuel. Et ça, il faut toujours ramener à ce débat-là, parce que sinon, on est en train, en permanence, de se dire comment, finalement, on réalise, on remet du charbon dans la machine pour que ça avance. Et donc, avec une politique, du coup, qui est toujours ultra court terme et qui est toujours basée sur, finalement, la théorie du ruissellement, l'action publique, c'est faire de mieux, on va donner beaucoup d'argent au gros, parce qu'on ne sait pas le faire pour les petits, ils sont nombreux, ils ne savent pas remplir les dossiers, on ne sait pas bien ce qu'ils font, ils ne remplissent pas les critères. Donc, on va donner au gros et puis ça finira par ruisseller sur les petits. Et donc, sortir de ce débat-là pour revenir à un fondamental qui est de dire qu'on va travailler sur la qualité de vie au quotidien, on va travailler sur l'état d'esprit, l'ambiance générale du territoire. On va travailler sur l'action publique dans sa commande directe. Et c'est extrêmement fort, déjà, puisqu'on a une action directe sur les déplacements, on a une action directe sur le logement, on a une action directe sur l'alimentation. Donc, on a des facteurs d'action sur la commande publique. Grenoble, c'est 80 millions d'euros de commande publique. Donc, là, on s'est lancé dans un schéma directeur de la commande publique, bien que la loi ne l'impose que pour les villes qui dépassent les 100 millions d'achats. Mais donc, il y a d'abord l'action publique directe pour laquelle on peut travailler sur des clauses d'insertion, sur comment on met au courant des réseaux de PME pour qu'ils puissent répondre à la commande, comment on structure des filières et notamment sur l'alimentation, donc sur un territoire plus large que la métropole. Donc, ça, c'est toute une partie sur l'action publique. Et puis, il y a une partie sur, finalement, comment on va faire un peu de régulation et comment on finance cette régulation qui, à mon sens, a trois objectifs. Pourquoi est-ce que le public, moi, j'étais salarié du privé, quand je suis arrivé, que j'ai vu la masse de l'argent public qui partait vers l'économie privée, je n'en revenais pas, en fait. de ma casquette d'acteur économique privé, je n'imaginais pas qu'il puisse y avoir autant d'argent public qui aille vers le privé. Et, en fait, il faut questionner, évidemment, ça, puisque ça ne fonctionne pas, mais se dire que cette action-là, elle peut être utile si elle vient ou bien développer des ressources stratégiques, des compétences stratégiques pour le futur, notamment autour, évidemment, du changement climatique, de la lutte pour la pollution, de l'économie en eau, en matières premières, en énergie, etc., si elle vient éventuellement amener de la valeur là où des acteurs économiques n'arrivent pas à se coordonner, donc, finalement, là où ils n'arrivent pas à saisir des externalités positives, parce que chacun est dans sa logique, un petit commerce, par exemple, dans un quartier un peu difficile, il ne peut pas survivre, et pourtant, s'il plonge, c'est beaucoup plus problématique. En fait, la valeur qu'il amène, il y en a une partie qui a sa valeur économique, mais il y a une partie qui est de la valeur qui n'arrive pas à capter, donc là, on peut avoir de l'impact, et puis une troisième dimension plus cyclique, en disant qu'il vaut mieux éviter que l'activité se casse trop la gueule, parce qu'après, pour reconstruire, c'est compliqué. Donc, il y a ces trois objectifs-là, il faut y mettre des clés, finalement, notre objectif, c'est d'y mettre des clés, donc quand on vient aider, c'est maintenant aider contre, avec des contreparties, aider avec des retours de clauses à meilleure fortune, de clauses de retour à meilleure fortune, c'est-à-dire si ça marche, que le public, finalement, récupère ses billes et puisse les réallouer ailleurs, avec, surtout, aussi, une alimentation, on vient me placer, pour parler de l'économie sociale et solidaire, mais qui capte, aujourd'hui, finalement, moins de financement de la part publique qui est distribuée que ce qu'elle représente en emploi. Donc, c'est ce qu'on cherche à développer et elle est sous-financée. Donc, il y a ces avancées-là. Le plus dur, je dirais, étant, ça rejoint peut-être une dimension démocratique qu'on abordera aussi après, le plus dur étant que c'est dur de changer de modèle pour tout le monde et que, finalement, arrêter de surfinancer les gros, même si on sait que ça ne marche pas, c'est vraiment à la devise chadoc. Il vaut mieux continuer à pomper parce que, en sachant qu'il ne se passe rien, plutôt que d'arrêter de pomper et de ne pas savoir ce qui va se passer. Et on est un petit peu quand même dans ce débat-là avec l'ensemble des acteurs qui fassent partie, donc qu'ils soient bénéficiaires de ces subventions ou pas, d'ailleurs. Même ceux qui ne sont pas bénéficiaires des subventions, ils ont peur qu'on arrête de pomper comme avant parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait se passer. Donc, il y a là des éléments intéressants. Je m'arrête là et je pourrais rebondir après. Oui. Alors, moi, je veux bien rebondir sur l'économie sociale et solidaire et là, je vais enlever ma casquette de modératrice pour prendre peut-être une casquette d'intervenants parce que je trouve que ce que tu as dit est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que l'économie sociale et solidaire qui, par essence, est une économie du territoire puisque c'est une économie qui est très localisée, on se rend compte, en fait, que dans les politiques publiques en règle générale, elle n'est pas tout à fait considérée comme une économie à part entière. Et pourtant, quand on regarde les chiffres au niveau national, l'économie sociale et solidaire, c'est un emploi sur huit dans le privé. Ça veut dire que c'est plus que l'agroalimentaire, ça veut dire que c'est plus que le secteur du bâtiment et que quand on le dit comme ça, on se rend compte, en fait, qu'on a là un champ, alors ce ne sont pas des activités, il y a plein d'activités qui font partie de l'économie sociale et solidaire, mais un champ de l'économie qui est extrêmement fort et extrêmement présent et qui constitue les territoires. Alors comment c'est pris en compte dans les collectivités et voire même au niveau étatique ? C'est vrai que c'est peu intégré au sujet, c'est peu intégré. Par exemple, dans la commande publique, on a une manière d'intégrer l'économie sociale et solidaire dans la commande publique et c'est par des clauses d'insertion. Pour l'instant, il y a un décret qui est en cours et qui va peut-être paraître qui va nous permettre d'intégrer en soi des entreprises d'ESS, de privilégier des entreprises qui relèvent de l'ESS pour les marchés publics, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, ça n'est que par les clauses d'insertion qu'il y ait une petite partie de l'économie sociale et solidaire et qui est très spécifique qu'on peut réserver des marchés, c'est-à-dire acheter de l'insertion plutôt qu'acheter de l'activité. Donc par exemple, dont la commande publique s'élève par année à 1,6 milliard, on fait tout un travail pour que les acheteurs connaissent sur le territoire tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire de manière à ce qu'ils puissent penser au moment où il y a des besoins qui s'expriment de les transformer en une demande spécifique, non pas de transformer et non pas de privilégier tel ou tel acteur, mais de savoir que ça existe. Je vous prends par exemple les jouets recyclés à Paris, la ville ne savait pas qu'on pouvait acheter des jouets recyclés, donc ça ne venait pas à l'esprit de dire tiens, on inclut une clause d'économie circulaire dans le marché de jouets de la ville de manière à ce que des structures qui font des jouets recyclés puissent nous les proposer. Et donc, c'est par cette connaissance très fine du territoire qu'on peut permettre aux collectivités aussi d'être actives et d'être proactives dans l'achat de services et de produits à ces structures qui sont sur le territoire parce qu'en fait, c'est bien plus pérenne que de les subventionner en réalité. Et puis, de toute façon, les deniers des collectivités se faisant rares, les subventions se tarissent également. donc, il est plus intéressant de les faire vivre de leurs propres activités que de les faire vivre de subvention. Donc ça, c'est effectivement pour la question de l'économie sociale et solidaire. Un autre sujet qui se pose à nous, collectivités, pour soutenir les structures d'économie sociale et solidaire, c'est la question du foncier, surtout quand on est en ville. Et de pouvoir permettre dans des métropoles denses, que ce soit, enfin, quelles qu'elles soient d'ailleurs en France, à ces structures d'exister, compte tenu du prix de l'immobilier, c'est vraiment une gageure et c'est une gageure pour les collectivités. Donc c'est un deuxième axe. Et puis, enfin, un troisième axe, c'est effectivement de réussir à mailler sur le territoire les activités entre elles d'économie sociale et solidaire pour qu'elles deviennent interdépendantes dans un esprit d'économie circulaire de manière à renforcer leur résilience. Et ça, c'est extrêmement important et on se rend compte qu'à chaque fois qu'on permet de faire ce maillage-là, à chaque fois qu'on permet que ceux qui collectent des cartons et qui les revalorisent pour en faire des cartons de déménagement soient liés à ceux qui font du déménagement à vélo et qu'eux-mêmes soient liés à ceux qui font de la récupération contre la lutte contre le gaspillage alimentaire, etc. Et bien en fait, on renforce cet écosystème et on permet à cette économie sociale et solidaire d'être forte sur le territoire et du coup de pouvoir lutter contre les aléas économiques. Maintenant, je me tais parce que je crois que j'ai déjà un peu trop parlé vu la casquette de modérateur que je dois prendre mais sur l'économie sociale et solidaire, je ne peux pas me taire. Donc, je passe maintenant je passe maintenant la parole à Ludoville. Qu'est-ce qu'il y a sur ce sujet des outils, une réflexion que tu as envie d'ajouter ? Pardon. Oui, c'est un sujet évidemment qui est central pour les mairies espagnoles également. Alors après, on a moins de recul et il y a, si on regarde juste les premiers budgets qui ont été faits, qui sont les budgets qui ont été actés en décembre-janvier là à des mairies. C'est des budgets de relance face à l'urgence sociale et du coup, c'est vrai que c'est moins net de dessiner très précisément. Je peux moins vous donner des exemples. Pardon. Là, c'est mieux. C'est moins évident de vous donner des exemples précis y compris de mise en réseau des différentes villes, etc. Par contre, il y a un écho par exemple avec le cas de Grenoble sur la question des clauses par exemple qui sont négociées avec des entreprises privées. Il y a une difficulté pour toutes les mairies qui sont arrivées au pouvoir, les mairies indignées, ces mairies rebelles. C'est qu'elles se trouvent en partie piégées par des contrats qui ont été signés sur des décennies avec des entreprises privées, des multinationales. Et là, il y a des batailles juridiques qui ont été menées. Et alors moi, j'ai essayé de documenter de manière un peu précise notamment des petites villes en Galice par exemple sur des batailles sur comment remunicipaliser les services de ramassage des déchets, les services funèbres, etc. plein de choses comme ça qui ont été privatisées par la droite ou les socialistes du PSOE en Espagne pendant des décennies. Ces choses-là qui étaient les promesses des mairies espagnoles indignées, pour l'instant, c'est la grande déception, ça ne marche pas du tout. Au mieux, ils reportent, mais la plupart n'osent même pas prendre le risque juridique parce qu'ils estiment que par rapport aux multinationales, il y a des tels cabinets d'avocats que c'est des batailles qui sont perdues d'avance. Donc ça, ça a provoqué beaucoup de dissensions, c'est des gros sujets, c'est très lourd parce que ça touche évidemment au quotidien des gens, mais ça raconte un peu la difficulté par rapport à ces clauses. Alors, quand en plus vous parlez d'ajouter des clauses différentes sur les commandes publiques, je pense qu'on retombe sur ces problématiques-là de l'héritage et de la gestion à passer. Donc ça, c'est un peu un des points difficiles. Voilà, et juste peut-être donner un exemple par contre un peu plus optimiste sur le... Par exemple, si on prend Barcelone sur une des questions qui a été un des cœurs de la campagne, c'est comment finir avec l'effet du tourisme de masse, puisqu'il y a toute une problématique à Barcelone avec ces énormes paquebots, avec des touristes qui passent et qui se concentrent sur le centre-ville, etc. Donc là, il y a toute une réflexion assez passionnante qui est lancée pour essayer de rééquilibrer de manière plus justement durable les effets d'un touriste qui investit d'autres quartiers de la ville en mettant par exemple des quotas sur l'ouverture des hôtels dans différents quartiers, etc. Ça, c'est des idées qui sont en train d'être reprises dans plein de villes et qui commencent à... Ça, c'est très concret, ça marche en ce moment, etc. Il y a l'idée aussi de mettre des taxes supplémentaires pour les touristes qui viennent en paquebot, qui descendent juste une journée et qui, eux, devront payer davantage cet argent servant justement à financer du réaménagement de quartiers défavorisés, etc. Donc ça, ce genre de mesures qui sont quand même hyper contestées par tous les pouvoirs officiels et les grands commerçants, etc., qui montent au créneau, sont en train d'être adoptés. Ça, c'est plutôt intéressant, il n'y a pas leur chiffre quand on s'est mis en place, etc. Voilà. Je suis peut-être un peu trop loin là-dessus, mais voilà. Alors, un autre outil dont on a beaucoup parlé ce matin, puisque c'était ici et dans cet atelier concernant cette relocalisation de l'économie, c'est par exemple les monnaies locales. Est-ce que c'est une réflexion qui est en cours actuellement à Grenoble ? Oui, il y a une assoce qui s'est constituée assez vite après l'élection et qui travaille effectivement sur la mise en place d'une monnaie locale qui commence à être pas loin de pouvoir déboucher avec les enjeux toujours que portent, que comportent ces monnaies locales. Les choix, d'abord, je crois fondamentalement que ça doit être porté par des initiatives citoyennes et non pas impulsé par des collectivités ou publics par définition. Sinon, on en perd la substance, on en perd la durabilité. Il y avait d'ailleurs une monnaie locale qui avait été lancée à Grenoble et qui était pilotée par la métropole et qui s'est cassé la gueule, qui n'a pas vraiment décollé. Donc, il faut que ce soit porté par des initiatives citoyennes et il y a toujours ces arbitrages à faire. Est-ce que vous voulez un cercle de pur, déjà tout converti, tout bien local, etc. Ou est-ce que vous voulez en faire un outil de développement local qui met en mouvement les gens ? Quelque part, il y a le modèle des commerçants bio avec des militants bio et le modèle du Regions Geld, par exemple, cette monnaie locale du sud de l'Allemagne qui est un outil de développement territorial, ce qui veut dire que tous ceux qui sont dedans, tous les commerçants et les artisans ne sont pas forcément tous aussi dans une optique de transition énergétique, mais qu'ils contribuent au développement du territoire. Cette notion, finalement, de démocratie me fait rebondir sur plusieurs éléments, notamment le fait que pour les services publics et pour la gestion des biens communs, nous mettons en place des comités d'usagers partout où on le peut et que ça, ça permet aussi de rééquilibrer les forces et d'avoir, finalement, des gens très investis qui sont souvent, qui deviennent souvent plus experts que les experts à la fois des fonctionnaires publics territoriaux et souvent même de certains acteurs de l'intérieur de l'entreprise et que ces comités d'usagers, c'était le cas pour l'eau à Grenoble qui a été un combat écologique des années 90, la remunicipalisation de l'eau, c'est le cas maintenant pour l'énergie, donc le réseau de chauffage et l'entreprise locale qui sont à la chance d'avoir une entreprise locale de distribution de l'eau et de l'électricité et du gaz. Là-dedans, on s'est heurté aussi à ce bras de fer avec les grands groupes qui avaient, puisque le pouvoir socialiste précédent avait filé les clés de ces entreprises à des entreprises privées. Dans une première étape, ce qu'on a réussi à négocier là au bout de deux ans, c'est de... Étaient les directeurs généraux de ces entreprises de distribution de gaz, d'électricité, de réseau de chauffage, étaient des salariés de l'actionnaire minoritaire privé qui étaient détachés dans cette entreprise-là. Nous avons réussi à négocier que ces gens-là sortent et que maintenant le directeur généraux soit recruté pour l'entreprise et donc évidemment plus en phase avec les intérêts et le bien commun de ces pistons-là. Et la question après de l'architecture, on va dire, financière, du montage de qui est partenaire et comment on fait pour remettre ces biens publics dans le giron public est en ce moment en train d'être travaillé. Ce qui permet, il me semble, pour revenir sur la question de la démocratie aussi, dire que pour nous, la société est de fait plus en avance sur cette évolution économique que ne peut l'être, que ne le sont les pouvoirs publics. Et donc finalement, il faut que notre message s'attache à faciliter l'émergence de toutes ces initiatives qui ont à la fois la compétence, l'énergie, qui sont des initiatives privées, collectives, sous différentes formes de cycles ou d'entreprises classiques ou d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, mais qui ont cette énergie de transformation que ne peut pas avoir un acteur public qui voudrait venir régenter et poser ses règles. Ça, c'est extrêmement important. Alors que le public a énormément à faire dans son champ d'action direct. Donc à Grenoble, nous avons lancé le processus pour l'encadrement des loyers. L'Observatoire a été lancé pour deux ans de suivi pour qu'il soit validé et pour qu'on puisse encadrer des loyers. On a créé un centre de distribution urbaine qui permet de mutualiser qui va être lancé là à l'automne, de mutualiser les livraisons des derniers kilomètres et qui s'est connecté à la fois la poste mais aussi les entreprises de distribution à vélo local. On a lancé des campagnes de réhabilitation du parc privé et des aides à la réhabilitation thermique du parc privé. Développer le bio à la fois dans nos cantines. On est passé à 50% de bio et local en travaillant avec des filières mais on travaille aussi avec les restaurants d'entreprise. On a un consortium qui bosse pour structurer la filière. Il y a énormément de milliers de repas qui sont servis dans les restaurants d'entreprise. Donc là on a un travail commun public et privé sur comment créer une alimentation des filières d'alimentation bio et locale. Donc on a tout ça finalement le travail évidemment autour de ce que je disais tout à l'heure la qualité de vie et le regard sur l'espace public avec le lien au commerce de proximité à grandir l'espace piéton. Donc tout ça je crois que la société étant plutôt les initiatives économiques étant plutôt en avance sur ce que peut faire le public il faut que le public s'attache aussi à faire bien son travail dans son giron être cohérent en fait dans tous les domaines et c'est ça qui permet de donner accès via les comités d'usagers à cette donnée prise une prise démocratique et c'est ça qui permet aussi que tout le monde transforme et de garder finalement un sens à cette transformation alors moi ça m'évoque ce que tu décris là le fait que si la démocratie participative est plus importante on aura une demande plus importante aussi de relocalisation de relocalisation de l'économie alors moi je prends cet exemple pour Paris là aussi puisque c'est l'exemple que je pratique quand on a lancé un budget participatif tout de même assez important puisque c'est 500 millions d'euros sur la mandature ce qu'il y ait 5% du budget d'investissement de la ville de Paris c'est que de l'investissement étant donné que c'est que de l'investissement ça nécessite aussi de faire de faire appel pour faire fonctionner ces investissements à la société et ça génère des activités qui sont des activités extrêmement locales je peux prendre un exemple sur la lutte contre le gaspillage alimentaire où il y a plein de restaurants ou des centres de distribution qui se créent qui se montent parce qu'on a permis ce premier investissement que ce soit en matériel ou que ce soit souvent en matériel ou en véhicule en véhicule propre etc. et qui permet de faire émerger des nouveaux champs d'activité qui n'existaient pas avant et ce lien avec une démocratie participative plus élevée enfin plus augmentée je vais dire permet aussi de faire émerger ces propositions directement des citoyens mais ça nécessite là de changer un peu les institutions et de réinventer la manière dont fonctionne notre pouvoir qu'il soit local ou moins local Ludovic Juste si vous me permettez je me dis que ça peut être bien aussi de décrire deux trois techniques qui ont été expérimentées en Espagne par rapport à ce débat un peu sur la question démocratique et sur comment ouvrir des institutions qui ne sont pas celles alors que ces nouveaux exécutifs dirigent mais qui ne sont pas des institutions qu'ils ont inventées qui datent d'une époque en gros après la mort de Franco et qui sont imprégnées d'une culture politique qui n'est pas la leur donc il y a tout un travail en Espagne de déconstruire un peu ces institutions qu'on a remportées et donc il y a juste je pense que au budget participatif évidemment ça a été évoqué aussi peut-être en écho au comité d'usagers à Grenoble je ne sais pas si c'est exactement la même chose mais à Madrid par exemple ils ont créé ce qu'ils appellent des vocales vecinos c'est-à-dire des espèces de porte-parole des quartiers et ce qui est intéressant c'est que c'est une figure en Espagne toujours le voisin qui est important mais ce n'est pas des représentants des parties au niveau des arrondissements ou des quartiers mais il y a eu des primaires au niveau de chaque arrondissement ou district de Madrid et qui ont fait émerger des gens encore une fois des mouvements sociaux et qui se retrouvent du coup en lien direct avec les élus et les conseillers municipaux donc ce n'est pas genre le conseiller Podemos ou le conseiller Eco qui va parler avec les élus locaux mais c'est plutôt des figures des mouvements sociaux qui ont été choisies par des primaires là aussi démocratiques etc. ça c'est un processus assez intéressant qui permet qui donne lieu en fait à des conflits ça ouvre un peu des espaces de dialogue assez nouveaux dans l'institution et juste le dernier exemple que je voulais citer c'est l'histoire des conseils alors je sais que ça se fait un peu en France aussi les conseils municipaux ouverts où en fait il y a un site internet par exemple à la mairie de Madrid où on peut cliquer sur des sujets qui nous paraissent importants et à partir d'un certain nombre de clics les thèmes sont abordés à un conseil municipal du mois qui est décidé voilà et ça permet alors je crois que ça a permis d'imposer des sujets par exemple sur de mémoire la taxation des biens de l'église à Madrid qui a été discutée à l'un des premiers conseils municipaux alors que c'était pas du tout au programme voilà c'est effectivement la mise en oeuvre de processus assez similaire à Grenoble avec les conseils citoyens indépendants par quartier avec deux collèges un collège de volontaires avec un contre-nombre tiré au sort parmi les volontaires et un collège de gens qui sont tirés au sort sans avoir été volontaires donc tout ça se mettant en place tout ça respire mais avec un dispositif qui a été créé avec là aussi un travail avec les habitants et avec une pour la rédaction de la délibération même une commission extra-municipale à parité entre les 12 élus et 12 habitants qui sortaient de ces groupes de travail de même on a mis en place au printemps un dispositif d'interpellation citoyenne avec 2000 signatures de plus de 16 ans et d'habitants quelle que soit leur origine et leur statut évidemment qui amène un sujet au conseil municipal et ou bien le conseil municipal décide de mettre en oeuvre la proposition ou bien ça part dans une votation citoyenne qui sera suivie si le nombre de votants positifs est égal à celui qu'on a eu aux élections pourquoi on a fait ça parce que sinon dans les référendums citoyens en fait comme il faut 50% de participation ceux qui sont contre la proposition ne font pas campagne et restent chez eux et donc ça suffit généralement à ce que jamais on arrive à faire un taux de participation suffisant donc là en changeant la règle et en mettant pas une règle sur la participation mais sur le niveau de vote positif atteint on oblige finalement les différentes parties prenantes à faire campagne parce que le pouvoir peut passer même avec peu de participation s'il y a beaucoup de gens qui se mobilisent bien alors je vous propose si vous le voulez bien qu'on fasse peut-être une première série de questions puisqu'il y a un certain nombre de thématiques qu'on n'a pas traité et qui émergeront de vos questions vous avez vu qu'on a pris une manière d'aborder la question de la relocalisation de l'économie je trouve un peu originale en essayant de la lier à la question à la question démocratique et donc je pense qu'il va y avoir des questions des questions je vais dire plus spécifiques ou plus traditionnelles sur la relocalisation de l'économie et nous y répondrons alors il y avait une question il y a déjà deux questions ici est-ce que vous voulez les poser ? oui je voulais interroger Eric Piole je voulais interroger Eric Piole sur le point possible comme instrument de régulation en tout cas de modération du logement participatif par rapport aux tensions que nous voulions avoir on va prendre plusieurs questions il y en avait une autre bonjour question sur les monnaies locales parce que ce matin est sorti l'idée qu'un facteur important qui va être le changement d'échelle en plus sur les monnaies locales pourrait être l'idée de payer ses impôts locaux en monnaie locale est-ce que dans le projet en cours qui se travaille apparemment bonheur est-ce que vous avez évoqué ça parce que c'est quelque chose qui est prévu et sinon pourquoi ou quels sont les fins pour que ça puisse être intéressé peut-être une question ici il y a une question oui une question en tant à Eric à une de vie concernant le rapport avec les entreprises privées actuelles et la industrie ou les services qui sont privés qu'est-ce qui a changé dans les avec la rédicule ou l'arrivée d'une peut-être à l'autre non tout bien oui excusez-moi je vais faire passer sur la discussion je voulais présenter l'usager je voulais savoir est-ce que comment la société est financée est-ce que les difficultés ont trouvé des participants et au par rapport à ce qui s'était passé à la ligne et au conseil ministre le conseil n'est pas obligé de se ciser dans la question mais du coup il n'est pas obligé de faire quelque chose après est-ce que les idées auraient été taxées oui et dernière question je voulais savoir est-ce que ce sont des lieux de politisation est-ce que les qui ont du mal à prendre des décisions est-ce que ce sont des lieux d'empris où il y a des militants un peu professionnels qui viennent faire voir et est-ce que ils deviennent vite opératoires avec une montée en généralité par rapport à l'appréciation que les gens peuvent avoir sur les choses qui leur permettent d'accéder à la notion d'intérêt général alors j'essaie de reprendre des questions sans en oublier sur le levent participatif il est intéressant dans ce qu'il a d'abord de projet concret pour des familles et dans ce qu'il a de symbolique et dans ce qu'il a de changement d'environnement de proximité après en termes d'échelle j'ai pu en tête le nombre de projets qu'on a en cours en ce moment à Grenoble mais je suis sûr qu'il y en a moins de 10 donc ça reste évidemment c'est pas un objet de développement massif là on en a un qui on fait d'autres expériences aussi dans d'autres domaines qui sont pas forcément directement du logement participatif là avec le bailleur social on lance la construction d'un immeuble en terre d'un immeuble de deux étages enfin de niveau en terre et donc on amène des gens là qui on déroge aux règles d'attribution des logements sociaux pour que les personnes qui vont habiter là-dedans puissent participer au projet bien que évidemment ils débouchent à un horizon de trois ans donc ça peut aussi prendre d'autres formes qui sortent du logement participatif tel qu'on peut l'entendre on y pense aussi dans la réhabilitation avec l'agence nationale de rénovation urbaine ça peut être aussi un moyen de venir amener d'autres typologies de de familles dans des quartiers qui sont classés en quartiers prioritaires de la politique de l'année sur la monnaie locale effectivement c'est un sujet que l'on aborde à la fois la distribution de subventions en monnaie locale et le potentiel paiement d'impôts pour l'instant la phase pour moi il y a une phase où il faut comme je le disais que l'association prenne sa dynamique et fasse ses choix notamment autour de ses choix qui sont toujours compliqués de qui on fait rentrer dans la boucle et finalement quelles sont les entreprises les commerçants que l'on cherche à faire rentrer dans la boucle donc là on vient plutôt être en étant facilitateur avant de passer à un niveau où l'acteur public va permettre de changer d'échelle en s'introduisant mais je crois que les discussions sont là mais pour moi on n'en est pas encore à cette étape là sur troisième question c'est sur les relations aux entreprises privées il y a eu un premier coup de semence dès après l'élection puisqu'il y avait une subvention de 25 millions d'euros qui avait été votée pour financer le projet nano 2017 avec ST donc on a réussi à réduire à 10 millions d'euros donc là on est revenu sur le vote pour n'allouer que 10 des 25 millions qui avaient été votés donc là ça a changé quand même un peu l'état d'esprit ça a ouvert aussi la parole c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens même dans ces entreprises qui considèrent que ça ne devrait pas être le cas qui considèrent que les expériences d'avant n'ont pas été profitables en termes d'emploi local et en termes de développement industriel chez ST c'est particulièrement vrai puisque les engagements en emploi du projet nano 2012 la version d'avant n'avaient pas été concrétisés et donc dans le nouveau projet ils ne prenaient aucun engagement en emploi puisqu'ils ne voulaient pas trahir leur parole donc ils voulaient juste prendre les sous à un moment où ils distribuent à peu près autant de dividendes bien que l'entreprise est en équilibre économique fragile c'est-à-dire qu'ils perdent de l'argent pendant quelques années et maintenant ils en gagnent un petit peu ils distribuent à peu près en dividendes le montant des subventions publiques qu'on leur a loué tout ça étant quand même piloté il y a deux gros actionnaires qui sont l'état français et l'état italien donc on voit le niveau de contradiction auquel on peut aboutir dans l'action publique ce niveau de contradiction là c'est important de le poser sur la table donc on l'a fait sur cette histoire de ST comme on l'a fait autour là de la sortie des emprunts toxiques puisque la métropole où on représente à peu près un tiers de la majorité a voté à très peu de voix près mais a voté la sortie des emprunts toxiques en faisant un chèque monstrueux enfin on a 50 millions vous savez comment ça marche il y a des emprunts toxiques qui avaient été prises pour financer un stade qui a coûté à peu près trois fois ce qu'il aurait dû coûter ce qu'il avait déjà annoncé comme coûtant un stade de foot et avec des taux qui dépassent les 20% aujourd'hui et donc il nous restait 50 millions ah ben c'est ça les emprunts toxiques et donc là on a payé il nous restait à peu près 50 millions d'emprunts et on a payé un ticket de sortie de 50 millions pour avoir toujours 50 millions mais des taux raisonnables donc on s'est opposé à cela en disant qu'il fallait continuer le débat judiciaire le combat judiciaire pour faire payer les banques et pas faire payer donc les contribuables qui payent parce que c'est eux qui financent à la fois l'aide que reçoit la métropole pour compenser ce ticket de sortie et puis qui financent de toute façon les profits des banques mais on voit que cette mécanique là pour l'enrayer ça reste compliqué et pour faire sortir les gens notamment parce que on est dans des majorités où un certain nombre était là avant et donc ont signé ce qui était avant donc se retourner complètement c'est compliqué dans d'autres domaines notamment ce que je disais celui autour des biens communs du chauffage de la distribution de gaz et d'électricité on a réussi à négocier ces sorties des dirigeants qui étaient donc salariés de ces entreprises privées dans des conditions à peu près correctes de même que je sais pas avec la poste on a négocié le fait qu'ils sortent complètement des énergies fossiles donc d'ici l'année prochaine ils ne voulont plus rien avec des énergies fossiles sur la métropole bornegoise ou dans d'autres de façon générale avec les entreprises il y a en permanence le fait que leur a priori c'est qu'on est fou et puis après ils discutent ils disent tiens finalement quand même ça tient debout et puis après ils ressortent ils ont il y a quand même on sent il y a un on va dire et donc le bain il est évidemment pas très porteur on va dire et à la fois ils sont prêts à bouger sur plein de sujets et puis à la fois ils bougent sur plein de sujets tout seuls sans qu'on leur demande rien et donc il y a en permanence ce débat entre mais quand même ils sont iconoclastes et puis d'autre côté et puis le fait que si d'un côté on a évidemment la gauche et la droite main dans la main pour qu'on se plante et d'autre côté les entrepreneurs qui pourraient être tentés de suivre ils se tirent une balle dans le pied puisque si on se plante c'est avec leur business c'est ce que je leur dis c'est que moi j'ai rien à gagner ni à perdre si ça marche ça réussira collectivement si ça marche pas c'est vos entreprises aussi qui seront plombées par ça donc ce pari on est toujours dans cette dualité où ils ont envie et puis il y a un bain aussi social qui fait qu'ils peuvent avoir envie de changer et d'aller vers des modèles qui sont plus pérennes plus en lien que le changement climatique dernière question c'était sur les comités d'usagers alors est-ce qu'ils sont financés à ma connaissance non mais je crois qu'on va dire que non est-ce que c'est un objet de politisation et d'entrisme la réponse est non non plus il y a des gens de toute tendance politique et c'est sans doute d'ailleurs une des choses qui a fait que notre élection a été possible c'est que dans ces espaces là ce travail finalement en dehors de toute étiquette politique sans demander le pédigré ou la culture politique de chacun des objets précis qui rassemblent en fait beaucoup de gens quelle que soit leur étiquette politique donc les comités d'usagers sur l'eau ils se mobilisent sur le prix de l'eau combien on investit quand l'eau qui était donc privatisée à l'issue de la corruption de Carignan quand c'est revenu dans le giron public les investissements publics ont été multipliés vers 3 et le prix de l'eau a légèrement baissé donc c'est aussi la démonstration que le modèle du bien commun géré par le public mais pas juste entre élus avec des syndicats qui s'auto-attribuent des indemnités c'est jamais faramineux en fait c'est ça qui est surprenant c'est que de voir que les blocages sont souvent pour des c'est pas ils ne se prennent pas 10 000 euros par mois mais une fois que vous avez 30 personnes qui touchent 500, 600, 800 euros ça reste compliqué quand même il y a eu un combat notamment assez lourd autour des pompes funèbres intercommunales donc si vous voulez être dirigeant d'entreprise de pompes funèbres manifestement les trois dirigeants prenaient un million d'euros à eux trois chargés pour la boîte pour une entreprise de 50 personnes qui a un marché relativement captif avec des et donc on a changé ça avec des réticences quand même fortes grâce là on a travaillé vraiment main en la main avec le président socialiste de la métropole qui est maire d'une petite ville de 10 000 habitants qui est encore plus enfin qui est dans le groupe socialiste ils ont à peu près 20% de la majorité donc ils ont moins de voix que nous mais ils ont la présidence et on a travaillé main dans la main pour changer ça ça a été un peu compliqué je ne sais pas si j'ai répondu à tout le comité d'usagers toi tu voulais intervenir sur les sujets oui il y avait juste sur les histoires de conseils municipaux ouverts alors c'est purement formel il n'y a pas de décision ensuite l'idée c'est de faire un débat sur les sujets qui émergent après il y a une deuxième option que je n'ai pas détaillée donc ils ont un site comme je pense Paris sans doute Grenoble qui s'appelle madriddécidé.s je crois sur lequel en fait ils recueillent les propositions qui intéressent les gens et ensuite passer un certain seuil je crois que c'est 1 ou 2% de l'électorat de Madrid on peut provoquer un référendum sur ces questions donc en fait souvent ce qui peut se passer l'effet vertueux c'est que ça passe au conseil municipal et ensuite ça lance une démarche de référendum voilà et juste moi sur les vocalises vecino sur le profil des participants et sur les histoires d'entrisme et tout à Madrid donc il y a des primaires qui sont justement qui essayent justement de faire en sorte qu'on ne prenne pas des profils classiques de partis etc et qu'ils ont essayé de faire attention à ça et là il y a une rémunération à la présence donc chaque réunion je crois qu'il touche enfin il touche quelque chose donc c'est des vrais postes où l'idée c'est vraiment qu'on aide les citoyens à s'investir davantage dans ces débats publics et sur le privé bien alors je vois que les doigts se lèvent y a-t-il on reprend une autre série de questions alors ceux qui sont vers le fond vous fait pas passer de micro parce que sinon ça va prendre plus de temps pour faire passer de micro si vous pouvez parler fort oui bah j'ai une question par rapport à la présence le gouvernement sur les femmes et les questions qui attendent les questions au changement et notamment la mise en place d'outils démocratiques qui permettent à tout le monde de s'exprimer comment est-ce que vous arrivez à régler le problème est-ce que ces outils là sont pris par vos opposants pour mener une lutte contre votre action de façon déloyale ou bien est-ce que vous arrivez à mettre en place ces outils démocratiques de façon sur elle et est-ce qu'il fonctionne comme vous l'entendez ok alors comme outil démocratique on va proposer de donner la parole à une femme et de faire cette alternance parce que sinon les hommes parlent beaucoup alors oui bonjour comment transposer est-ce que c'est possible de transposer ces expériences là à une autre échelle et notamment à l'échelle des territoires pour le groupe par exemple c'est impossible d'accord madame oui c'est un propos de la ville à 30 km heure j'aimerais avoir un petit historique comment a-t-il constitué cette agglomération à 30 km heure et quel bilan vous tirez de l'expérience actuelle ok alors oui oui comment se passe des relations avec la région au niveau européen les états membres se livrent une guerre économique par fiscalité assez froyable pour s'attirer les bonnes faveurs des multinationales pour augmenter l'emploi mais j'ai l'impression que dans une moindre mesure certes mais c'est vrai aussi dans nos territoires que les différentes agglomérations différentes régions ont mené des politiques de fiscalité foncière différentes de façon à s'attirer les entreprises chez elles plutôt que chez leurs voisins est-ce qu'on ne faudra pas plutôt viser une espèce d'harmonisation de cette fiscalité parce que parfois cette fiscalité ça ne suffit pas et on va même donner des subventions pour faire venir les entreprises puisque le jour elles sont bons et puis on va surtout prendre les deux rangs de fond donc est-ce qu'il n'y a pas d'autres outils que cela par exemple à la place de subvention pourquoi pas faire des prêts reproductibles d'année en année plutôt que de toujours se faire un port par la même histoire très bien alors une femme oui je pense qu'on va les situer parce que vous arrivez à travailler avec des petits commerçants des commerçants s'entraînent et qui participent au comité d'usagers parce qu'ils sont un peu coopératifs avec des gens et des gens ok dernière question et après moi j'ai juste voulu savoir vous savez qu'à Grenoble tout le mouvement des Fables se développe pas mal et j'aimerais bien vous savoir quel type d'interaction vous avez avec eux et en gros qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche et quelle est la bonne dynamique parce qu'on a fait dans notre région et voilà quelle est la bonne dynamique pour que ça marche très bien je pense qu'on va pouvoir répondre alors peut-être sur la question des territoires ruraux tu veux bien répondre à cette question pas surprenable sur les territoires un de mes cas préférés et après je laisse la parole à Eric Piolle dans le bouquin que j'ai fait je suis parti une semaine suivre un des plus beaux exemples il me semble en Espagne c'est dans la banlieue de Madrid à une demi-heure il y a une ville d'environ 18-20 000 habitants oui non mais c'est l'exemple le plus la raison pour laquelle la raison pour laquelle j'ai trouvé ça très beau c'est qu'ils ont conservé l'assemblée indignée qui s'était formée en 2011 au moment du 15ème et cette assemblée est restée active pendant des années alors qu'en France dans les grands médias on a souvent dit que le mouvement indigné avait disparu des radars et n'avait rien donné et ils ont créé cette plateforme citoyenne qui est directement issue vraiment de la place où ils étaient et ils ont remporté largement l'élection et désormais ils ont créé le principe du conseil municipal c'est de garder cette même assemblée sur la place où la mer et les conseils municipaux viennent on est quand même sur une ville c'est 20 000 habitants c'est pas minuscule non plus et ça marche très bien c'est très beau et alors ils sont sur des positions 10 fois plus radicales que Barcelone Madrid et compagnie parce qu'eux sont coincés c'est un peu la difficulté on n'en a pas parlé parce que c'est pas il faut c'est que ces affaires citoyennes sont souvent arrivées en tête ou en deuxième position ont pris le pouvoir mais se trouvent souvent mis en minorité par des alliances entre les vieux partis ce qui peut arriver parfois à Grenoble ou dans non ok en tout cas ils ont parfois l'alliance des vieux partis contre eux là dans ce cas là à Siam-Pos-Oelos par exemple il y a vraiment un truc où ils ont construit une majorité au fil des années où les habitants les connaissent les ont identifiés sur leur lieu et on développe une politique beaucoup plus radicale sur plein d'aspects donc voilà c'est très intéressant et donc ça laisse penser la réponse sur est-ce qu'on peut dupliquer oui on peut changer d'échelle voilà s'il vous plaît vous répétez le nom de la ville Siam-Pos-Oelos mais c'est fou il y a une dizaine de petites villes comme ça qui ont été aussi remportées par des indignes il y a même des villages en Andalousie des villages de moins de 2000 habitants qui gèrent tout avec un accès au logement tout le monde les mêmes loyers c'est-à-dire il y a un loyer non je crois il y a deux villages en Andalousie c'est une autre expérience mais ça marche ça c'est possible en Espagne il ne pleut jamais on peut aller sur la place il ne pleut jamais en France moi je crois franchement que ça peut marcher aussi dans les territoires ruraux et notamment les enjeux on parle beaucoup des villes etc et le phénomène de l'urbanité d'abord en oubliant de dire qu'on classe comme ville tout ce qui est au-dessus de 2500 habitants or je pense que je ne suis pas sûr que si on interviewait tous les gens qui habitent dans des communes de 2500 ou 3000 habitants ils se considéraient comme vivants à la ville donc notre classification INSEE finalement nous fait tordre la tête puisque si on prend les grandes villes même si leur population remonte un petit peu depuis une quinzaine d'années elles avaient perdu beaucoup d'habitants depuis le pic des années 70 et en fait elles ne sont pas encore remontées à ce niveau d'habitants des années 70 donc il faut aussi tordre parfois faire attention à la classification l'urbanité du point de vue de l'INSEE est bien loin sans doute de ce que vivent les gens et le territoire rural je crois fondamentalement que ça peut marcher puisqu'il y a là quand même les enjeux du 21ème siècle que ce soit sur l'eau l'énergie les terres agricoles la biodiversité les pollutions tout cela finalement les villes restent des aspirateurs à ressources et des producteurs de déchets la question étant de se dire comment on aspire moins de ressources et comment on devient un peu plus autosuffisant à la fois pour consommer moins à la fois pour changer l'état d'esprit et se dire que la nourriture c'est pas quelque chose qu'on fait cacher sous ses loufraies non c'est pas quel supermarché mais que ça peut se produire dans le parc de la ville donc il y a ce lien il y a les deux pour moi ça change l'état d'esprit et puis comment on traite nos déchets mais il faut bien se dire que l'enjeu majeur autour des cinq pénuries que nous vivons pour le 21ème siècle il est dans le monde rural je crois si je vais répondre sur 30 km heure parce qu'on s'éloigne franchement du sujet à part du fait que ça marche que c'est venu plutôt d'un maire de droite que comme toujours on va dire que c'est impossible que c'est trop bas comme quand on était passé de 60 à 50 et que ça va se faire dans le temps on met des ramarres pédagogiques et puis qu'il faut rappeler juste que c'est pas un élément de lutte immédiat contre la pollution ça a un élément d'apaisement que ça divise par 10 le risque de décès en 4 chocs parce que ça divise par 2 la distance de freinage et que ça change le rapport à la ville et que c'est monté de partout y compris le maire de droite parce que partout autour des écoles sur les places des villages les habitants ont envie que les voitures circulent à 30 voire qu'il n'y ait pas de voiture du tout donc c'est une montée d'une demande des habitants plus que quelque chose qui vient d'en haut et c'est vraiment toutes les étiquettes politiques qui font ça nos relations avec Bouquier Bouquier et à l'image qu'on peut en avoir de lui si vous en avez une image et ben voilà c'est d'applaudir non mais ça a quand même des significations dans une région qui était gérée par le parti socialiste avec une minorité écologiste forte puisque c'était 40% de la majorité lors du mandat 2010-2016 2015 et par exemple la région qui ne finançait plus les routes depuis déjà un certain temps va se remettre à financer la route donc la région Rhône-Alpes ne finançait plus la route ne finançait plus l'armement ne finançait plus le nucléaire tout ça revient au galop il va financer une autoroute il revient sur l'urbain donc il y a des conséquences pratiques au delà du fait que toutes les associations environnementales se font dézinguer c'est ça la première cible bien ça a été ça c'est les associations environnementales qui sont faits sur la concurrence territoriale c'est un enjeu effectivement majeur j'amorçais cette discussion en parlant du chômage et des effets d'échelle pour qu'on ait bien les choses en tête l'enjeu de la concurrence territoriale est exactement cette logique là c'est logique juste que finalement en améliorant le système à la marge et si on arrive à prendre un peu plus que le voisin ça va aller je montrais tout à l'heure à quel point ça ne répond pas à la taille de l'enjeu qui est devant nous et à quel point donc il faut se fixer des horizons de long terme et de moyen terme parce que si on est juste là en disant c'est quoi l'emploi de demain du trimestre prochain on est totalement aux fraises il y a une traduction alors plus en matière de fiscalité puisque maintenant il y a plus de taxes professionnelles tout ça est capté parce qu'il a remplacé au niveau étatique et revient dans les territoires par des financements de l'État mais évidemment par les subventions et donc il y a une concurrence territoriale celle qu'on voit au niveau des États celle qu'on a vue dans les années 20 se pratiquer aux États-Unis entre les différents États et qui avait conduit à ce tourisme fiscal qui a vidé les caisses et qui a empêché toute action publique en 1929 parce que les caisses étaient vides on la voit aussi à l'échelle territoriale il faut là aussi retourner le vocabulaire cette scène concurrence territoriale c'est en fait qu'on veut bouffer c'est la compétition c'est pas la concurrence il y a une petite nuance quand même dans notre esprit la concurrence peut être une émulation collective parce qu'on essaie de faire au mieux de ce qu'on peut la compétition c'est bouffer le voisin c'est pas d'essayer de faire mieux de ce qu'on peut c'est bouffer le voisin et dans le vocabulaire ce glissement a une conséquence importante quand j'étais conseiller régional je le reprenais toujours en disant ne dites pas que vous voulez être compétitif que la région Rhône-Alpes vous voulez être compétitif dites que vous voulez bouffer la Bourgogne et Midi-Pyrénées ça sera plus clair c'est gênant c'est gênant évidemment de dire qu'on veut bouffer le voisin mais la réalité d'une compétition c'est ça ça se décline à tous les territoires au niveau de la région Rhône-Alpes avec Pierre Mériot on avait eu un exemple cocasse de stations de ski qui nous demandait des subventions régionales pour les subventionner pour éviter que leur clientèle aille dans d'autres stations de ski toujours de la région Rhône-Alpes donc on disait nous on va vous filer des thunes pour que vous fassiez des pubs pour que les gens viennent chez vous et puis après les stations qui sont aussi de la région on va leur filer des thunes et tu n'as tout le monde et puis on aura toujours même les mêmes gens et donc on aura juste l'argent public c'est ce qui se pratique aussi il y a eu un exemple assez fameux avec des relocalisations d'une entreprise du groupe Hermès où il y a une compétition entre la Loire et l'Isère et c'est celui qui filait le plus de pognon qui a emporté le morceau mais c'est le même territoire on a dépensé de l'argent public pour rien puisque de toute façon il revenait ou dans un exemple moins joyeux avec le financement du Center Park de Roibon qui est arrosé d'argent public pour 14 millions pour le département 7 pour la région et qui a été arraché à la Drôme donc c'était une concurrence là entre deux territoires proches de quelques dizaines de kilomètres et donc qui font monter les enchères qui gaspillent totalement l'argent public parce que on est dans cet état d'esprit de plutôt d'agir sur notre rayon d'action notre champ d'action et puis d'essayer de réguler l'autre on essaye de stimuler la croissance on est vraiment dans le pur délire c'est pour ça que les subventions on remet des clauses de retour à meilleure fortune pour que si ça marche on partage du risque mais qu'on partage du résultat aussi qu'on puisse recycler cet argent qu'on met des conditions aussi c'est un combat qui n'est pas facile parce qu'il faut aussi trouver les mécanismes qui marchent qui ne soient pas trop qui soient assez objectifs et donc c'est encore quelque chose qu'on avance en marchant on n'a pas trouvé la solution parfaite il y avait une question sur les petits commerçants les petits commerçants là aussi il y a de tout il y a eu une campagne assez forte on veut donc élargir le centre-ville pour pour qu'on retrouve d'abord une qualité de vie qu'on retrouve une répartition de l'espace public entre la part qui est attribuée aux voitures et celle qui est attribuée aux vélos aux piétons aux transports en commun que Grenoble ça a été construit ça a explosé ça a explosé ça se passait de 100 000 à 170 000 habitants en 20 ans après la guerre donc à une époque florissante où c'était vraiment le tout automobile avec une vision d'autoroute pénétrante jusqu'à l'intérieur de la ville donc il faut regagner cet espace là et puis créer un centre-ville qui soit à l'échelle de l'air urbaine qui est de 700 000 habitants donc ils sont à la fois ils sont frileux forcément comme quand il y a du changement j'ai discuté avec les adjointes du Bedou qui avaient fait les premières piétonisations ils avaient été menacés comme jamais et puis deux ans plus tard ça marchait ça a été la même histoire avec le tramway où ils étaient absolument contre le tramway et puis après finalement le tramway ça a structuré et changé les centres-villes on est un peu dans ce même enjeu là où il y a aussi pas mal de politisation là-dessus donc on a eu une grosse campagne d'affichage s'opposant grosso modo à notre projet d'élargissement du centre-ville l'année dernière c'était à l'automne 2015 je pense et puis là on est dans des phases plus de dialogue donc on alterne des phases de tension et des phases de dialogue avec les représentants des commerçants qui sont quand même assez avec une conscience politique assez développée on va dire et on a aussi on parlait de plein de commerçants avec qui on discute et que ça se passe bien donc c'est une relation qui bouge on va dire s'il vous plaît alors oui un instant oui moi je vais peut-être répondre pour permettre à Eric de se reposer un peu peut-être sur la question des Fab Labs qui était la dernière question et qui est un sujet qui moi me semble intéressant compte tenu du sujet d'une économie locale je veux bien et là je veux bien en parler pour la ville de Paris mais avant je voulais commenter ce que tu disais quand tu disais que les villes étaient un aspirateur de ressources et un producteur de déchets et je trouve que cette manière d'expliquer ce qu'est la ville est assez intéressante quand on pense à la relocalisation de l'économie dans les villes et que la démarche qui est la démarche d'étudier quel est le métabolisme urbain de la ville c'est à dire quels sont toutes les enfin quels sont tous les flux qui entrent dans la ville et quels sont tous les flux qui sortent de la ville et pourquoi je parle de ce métabolisme urbain c'est parce qu'en fait c'est comme ça que ça permet de relocaliser l'économie c'est à dire que si on analyse tout ce qui arrive dans la ville en se disant bah oui mais la ville doit être de moins en moins dépendante de choses qui viennent de loin et tout ce qui en sort en se disant bah la ville doit faire les efforts pour qu'il en sort le moins possible en tout cas en matière de déchets et en matière de pollution aussi et bien du coup ça nous fait concevoir l'activité économique de manière beaucoup plus locale et de manière beaucoup plus environnementale et donc cette analyse qui s'appelle l'analyse du métabolisme urbain des villes alors nous on l'a faite on l'a faite pour Paris il y a d'autres villes qui l'ont faite ce sont des analyses qui sont des analyses je vais dire coûteuses en temps parce que ça demande à la fois beaucoup de temps beaucoup d'énergie pour analyser tout ce qui entre et tout ce qui sort de la ville mais qui va aller nous permettre de pouvoir réajuster enfin non de pouvoir avoir les grandes les grandes idées qui vont permettre de relocaliser l'économie alors moi je prends juste une question sur l'alimentation je trouve que l'alimentation a été très peu présente dans vos questions et pourtant c'est souvent un sujet qui est important quand on regarde cette question de métabolisme urbain on se rend compte qu'on a une alimentation qui souvent vient de loin pas toujours mais enfin pour Paris en partie elle vient de loin qui sur le territoire est consommée en grande partie dans les villes en réalité elle est gaspillée pour plein de raisons parce qu'on a beaucoup plus de restauration collective parce qu'on a beaucoup plus de restauration privée parce que parce qu'il y a eu enfin parce qu'il y a une demande plus importante une densité plus importante à assurer et donc à laquelle il faut répondre et donc au final un gaspillage alimentaire qui est plus important ça c'est pour la question du gaspillage alimentaire idem sur les flux d'énergie on se rend compte qu'il y a énormément d'énergie qui entre dans la ville alors même que dans la ville on a énormément de déperdition d'énergie et donc c'est tout ce travail là qui va nous permettre de pouvoir réfléchir à la localisation et activité type d'activité par type d'activité alors nous on fait ça dans le domaine de l'économie circulaire et on est en train de mettre en place cette politique d'économie circulaire de manière à rendre je vais dire optimale l'utilisation de la ressource à l'intérieur des villes et permettre aussi d'entrer dans une dans une stratégie de zéro déchet qui là aussi est l'autre l'autre externalité négative outre le fait de consommer des choses qui viennent de loin on a aussi le fait de produire énormément de déchets et qui pour nous grandes villes et métropoles se retrouvent bien souvent à l'extérieur des grandes villes et donc on a on va avoir besoin soit des petites villes aux alentours ou des villes de banlieue pour pouvoir nous permettre soit d'incinérer nos déchets etc il faut savoir que l'incinération est encore très très présente et que là aussi on a une source importante de revalorisation qui est là sur les fab labs sur les fab labs moi je dis quelques mots et là au nom enfin au nom en prenant cet exemple de la ville de Paris au nom de la ville de Paris c'est que nous on a entamé une démarche qui visait qui visait à faire de Paris une maker city c'est à dire une ville qui donne la place à ceux qui aujourd'hui fabriquent que ce soit des artisans que ce soit des informaticiens que ce soit des artistes que ce soit des réparateurs que ce soit des vidouilleurs que ce soit des couturiers enfin tout ce que vous tous les métiers que vous pouvez imaginer qui sont inscrits sous la dénomination de makers mais là c'est plus aux Etats-Unis mais enfin on a du mal à le reprendre parce que on pourrait dire des fabricateurs mais le monde n'existe pas mais souvent on a besoin d'un néologisme pour traduire des concepts d'autres concepts alors tous ces pardon non donc pour répondre à ça nous on a décidé de devenir cette ville une ville de makers et pour ça d'avoir sur dans chaque arrondissement des espaces qui sont dédiés à cette fabrication ou à cette refabrication d'objets réparation et refabrication d'objets ce qui permet de répondre au problème que j'évoquais tout à l'heure qui était la question des déchets et notre démarche zéro déchet on fait partie du réseau des Fab City au niveau au niveau international et on aura à Paris la prochaine Fab City en 2018 c'est pas la prochaine mais celle qu'on partagera voilà qu'on partagera avec d'autres villes de France mais simplement pour dire que là on est vraiment aussi dans la question de la relocalisation parce qu'aujourd'hui on a tellement affecté aux villes une économie de service qu'en réalité quand on dit relocaliser l'économie avant de pouvoir relocaliser l'intégralité de l'économie il faut réinventer les métiers qui ont quitté les villes et qui est valable aussi en partie dans les villes moyennes donc ça veut dire qu'il faut réinventer le métier de réparateur qui dans d'autres villes existera d'autres petites villes existera peut-être qu'il faut réinventer les métiers artisanaux parce que notre mode d'approvisionnement à la fois des villes parce que ça correspond au mode de consommation et va aller vers une autre forme d'approvisionnement donc on doit réinventer ces métiers ce qui là aussi nous amène à une autre manière de concevoir l'économie sur du moyen terme à 10 ans à 20 ans à 30 ans alors encore quelques questions oui j'aurais voulu demander à Eric s'il vous plaît vos rapports avec les tentatives d'implanter pour parler pour tout le monde excusez-moi j'aurais voulu une réaction concernant les problèmes avec les tentatives d'hypermarché d'essayer de s'implanter chez vous et comment vous gérez ça par rapport à la protection des terres agricoles merci les terres agricoles et les petits commerçants non moi les higues d'un marché et les terres agricoles parce que c'est le périphérique alors hypermarché et les terres agricoles on rajoute la question sur les petits commerçants que c'est que les petits commerçants pour favoriser y compris avec les loyers des commerces et compagnies je suis sûre que votre voix est forte merci Agnès on avait évoqué le problème de la démocratisation des institutions communales donc elle a été confrontée nos amis en Espagne parce qu'ils arrivent dans des municipalités dont le schéma n'est pas forcément fait démocratique pour moi je n'ai pas d'expérience municipale mais pour ce que je vois au cours de moi si le maire veut se comporter comme un petit dictateur il peut le faire parce qu'il a tous les pouvoirs il peut retirer les délégations comme il veut alors moi je vous pose la question est-ce que vous ne pensez pas que dans peut-être dans le programme dans l'écologie des verts on devrait avoir des avancées en termes de démocratisation de cette institution est-ce que vous pensez que ça fonctionne d'une manière satisfaisante voilà moi je pense aujourd'hui dans un modèle de l'économie et sociale qui est très complexe je crois plus à la force des équipes qu'à l'individualité d'une personne qui pourrait former donc voilà je pose la question je pose la question à mon parti qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on propose est-ce que c'est pertinent parce que souvent on dit l'échelon communal c'est le premier échelon de la démocratie moi je considère que la municipalité aujourd'hui c'est l'échelon le moins démocratique de la politique française donc on fonctionne beaucoup moins que l'État je pense qu'il y a un vrai problème de fond là vous avez une expérience qui est originale de vous arriver avec un pouvoir est-ce que vous voulez exercer de manière autoritaire continuez moi j'ai participé à la campagne de l'économie municipale pour l'économie elle qui a été élu j'étais sur sa liste pendant toute la campagne on a réunissé son équipe tous les jours mais pendant un an après l'élection elle n'a jamais réuni son propre groupe alors ça pose des questions très bien je crois qu'on a compris la question donc il y a ces deux questions on prend une dernière question et ce sera la dernière il y avait une femme pardon excusez-moi madame on reviendra vers nous plus fort on n'a pas rien c'est bon vas-y il y a eu une question tout à l'heure par rapport à comment est-ce qu'on peut trier sa stratégie en milieu au total j'ai pas l'impression que c'est une réponse parce que c'est vrai que c'est un maillage du territoire très vivant et on ne peut pas vous rencontrer la même chose il y a beaucoup d'exemples sur des milieux très très jardins comme Paris comme la prévention mais quand même c'est bien donc quand même est-ce qu'on peut faire en milieu rural pour voilà pour réaliser l'économie à savoir qu'il y a moins de monde et qu'il y a des des stages ok est-ce qu'on dispose d'outils qui permettraient de calculer le retour sur le territoire la valeur ajoutée pour le territoire de l'investissement notamment public on parle de 80 millions au moment c'est 40 millions d'accord juste pour illustrer Laurent Davzy illustre selon où on achète sa baguette de pain à un euro si c'est le petit boulanger du coin qui est fourni localement il y a 90 centimes qui reviennent sur le territoire et qui restent si c'est au supermarché il n'y a que 10 centimes et le reste par on ne sait pas où mais est-ce qu'il y a des outils simples peut-être par ça on peut mettre mais c'est un truc en tout cas qu'on arrête de la résoudre alors je vais commencer peut-être par la question sur les hypermarchés les hypermarchés on s'oppose de fait et on trouve un lien ça peut être un pont avec les commerçants c'est que dans nos discussions avec les commerçants ils voient bien qu'on est les seuls à la fois dénoncer le problème des hypermarchés et à agir en conséquence et donc ça c'est créateur de proximité quand même avec les commerçants de proximité parce qu'ils voient cette cohérence alors que les autres formations politiques peuvent dénoncer les hypermarchés quand ils discutent avec des commerçants de proximité et puis ils vont faire autre chose on avait l'exemple du président du département précédent qui a été battu qui était en tant que maire de sa ville commune de Bourgouin avait signé la pétition des commerçants de proximité qui s'opposait à un nouveau village de marque machin centre commercial qui allait rayonner pour 2 millions d'habitants et en tant que président de la communauté de communes signé ce même truc donc on était là à l'extrême dans un temps extrêmement court de cette ambivalence de cette contradiction totale mais qui était la même en fait dans les autres formations politiques qui d'un côté développent ces centres commerciaux parce que ça va créer de l'emploi parce que machin parce que truc et de l'autre vont dire aux commerçants de proximité qu'ils les soutiennent donc nous sommes effectivement les seuls à être cohérents c'est à dire à voter contre dans les CDAC dans les commissions départementales de l'aménagement commercial et à nous battre effectivement contre la prolifération de grandes surfaces pour l'instant on n'a pas eu on a quelques débats à venir sur la métropole mais il y a déjà eu quelques débats à l'extérieur de la métropole sur des nouvelles ouvertures en tout cas on s'y oppose partout où on le peut avec tous nos moyens et cette question du maraîchage pour revenir alors c'est pas forcément la question des terres agricoles seulement parce qu'on a un autre enjeu c'est est-ce que les terres agricoles en milieu périurbain est-ce que c'est de la céréale ou est-ce que c'est du maraîchage donc on pousse aussi ce débat là n'est pas simple évidemment on pousse l'installation de maraîchage et on a là on est en train de faire le plan local d'urbanisme intercommunal prévu par la loi Allure et on a des débats assez intéressants sur la répartition du foncier finalement entre le foncier agricole et ce maraîchage le foncier économique et le logement puisque en fait les trois sont sous pression Grenoble étant la troisième ville la plus dense de France après Paris et Lyon on a une vraie problématique foncière et donc l'utilisation du foncier il faut le réguler on voit que les débats sont très riches et qu'il y a beaucoup d'élus qui pensent la même chose la question c'est comment on va traduire cette pensée collective qui dit qu'il faut protéger d'abord le maraîchage et qu'il faut protéger de l'espace pour de l'activité économique de proximité sinon tout ça est balayé par la pression du logement puisque la rentabilité financière du foncier sur le logement gagnera toujours donc si vous faites le débat qu'on a en ce moment c'est si on fait un schéma qui dit dans telle zone une zone assez large je ne sais pas du 40-40-20 on sait que si on ne va pas plus loin et si on ne descend pas à un niveau de la parcelle tout va finir en logement parce que les premiers qui vont sortir les opérations qui vont finir ce sera du logement et puis ceux qui vont se retrouver à devoir faire du foncier économique à moitié moins cher ils ne vont pas réussir à sortir leur projet et donc ça c'est des débats à venir intéressants et les parcelles naturelles c'est possible vous avez trois parcelles oui bien sûr il faut débattre c'est moins en débat parce qu'on n'a pas de pression il n'y a aujourd'hui personne qui veut bouffer de l'espace naturel sensible pour y mettre du logement de l'activité économique en tout cas chez nous c'est peut-être une chance effectivement parfois on ne réalise pas ces chances c'est quand on a fait des discussions entre responsables régionaux qu'on s'est aperçu qu'il y avait plein de régions qui finançaient encore l'armement, les routes etc et qu'on s'est dit que finalement il n'y avait qu'un du travail qui avait été fait sur les retours sur investissement il faut se méfier un petit peu des les calculs sont intéressants c'est des calculs micro qui sont intéressants sur la baguette de pain sur l'économie l'insertion typiquement il y a des calculs là qui montrent que c'est rentable de faire l'insertion la limite de tout ça c'est que si on fait la somme de tout ce qu'on a investi on a créé à peu près 100 fois plus un poids qu'il y en a réellement donc on voit bien les limites il n'y a pas de modèle de macro-économie qui permette de mesurer ce retour sur investissement moi j'ai poussé à l'automne et je continue de pousser je pousserai la présidentielle de changer les règles de la comptabilité publique pour les collectivités locales déjà en séparant dans l'investissement qui sont des investissements qui ont un retour sur investissement financier et généralement ce retour sur investissement financier s'il est financier il est forcément aussi écologique ça marche généralement de pair pour notre chance peut-être parce qu'on pousse les choses qui marchent des investissements qui sont par exemple là on vient d'inaugurer une nouvelle halle de tennis qui a coûté 12 millions qui va générer des dépenses de fonctionnement donc il y a des nouveaux équipements qui en fait génèrent des dépenses de fonctionnement donc si déjà on arrivait à classifier l'investissement qui est en fait une subvention au privé parce que dans un compta public si vous filez du fric à un privé pour qu'il achète une machine c'est de l'investissement donc si je vous donne de l'argent pour construire votre maison dans un compta public c'est de l'investissement donc moi je vous pousse à ce qu'on sépare l'investissement qui est en fait de la subvention de l'investissement qui va générer des dépenses de fonctionnement et de l'investissement qui devrait être illimité qui génère des recettes et je termine en deux secondes sur le modèle effectivement le modèle communal est le moins démocratique on part de très loin puisqu'il n'y a pas si longtemps les oppositions n'étaient pas du tout représentées donc c'est un pouvoir qui est récent mais c'est pas du tout démocratique parce qu'on a fait 40% des voix donc on n'a pas les problèmes de cohabitation à l'échelle de la ville qu'il peut y avoir en Espagne puisque comme vous le rappelez le PS n'a pas voulu nous rejoindre entre les deux tours et donc on a fait 40% notre liste toute seule et donc on a 70% 72% des sièges et donc on est 42 il y a 8 personnes issues de la liste socialiste dont 3 socialistes et 5 non socialistes et 7 de l'opposition droite et 2 FN donc il y a une surdomination donc l'espace municipal le conseil municipal est un espace de théâtre il n'est pas un espace de débat et les écolos ont une proposition par rapport à ça puisque la proposition qui est je crois inscrite qui était inscrite dans le programme en tout cas de 2012 il me semble c'est d'aller vers un mode de scrutin comme le scrutin régional c'est à dire une petite prime majoritaire de 25% qui permet de dégager des majorités et de la proportionnelle sur le reste ça c'est une première chose et puis ne pas oublier surtout que le gros débat de 2020 ça va être quel est le mode de scrutin des intercommunalités parce que si ça continue à être à un niveau de deuxième jour on est dans l'aberration totale qui empêche oui qui est totalement à la cuisine puisqu'on discute en fait du programme une fois que les élections sont faites on a choisi le président et la plateforme de mandature dans les trois semaines qui ont suivi l'élection municipale merci bien on arrive au terme de ce débat l'heure nous l'impose je voulais savoir s'il y a un certain nombre de propositions qui ont été notées par notre rapporteur et si nous pouvons alors je vais vous demander de rester parce que nous avons besoin de voter si nous avons certaines propositions on est sur les propositions qui ont émané du lien j'ai noté quelque chose mais c'est pas facile vu qu'il n'y a que des questions c'est pas facile mais si certaines peuvent se transformer en propositions intégrées dans la plateforme je veux bien vous passer on va peut-être écouter quand même les propositions oui oui je veux bien faire deux propositions courtes deux minutes vas-y non non on ne recommence pas le débat on ne recommence pas le débat en fait le débat est mieux le débat a eu lieu s'il a donné des propositions on y va et je vais vous demander de rester parce qu'on a besoin de vos votes oui parce que si c'est pas à peu près deux tiers de vous on ne soumet pas de la même manière à la plateforme allez première proposition je vais commencer par la dernière je vais commencer par la dernière réforme de la comptabilité publique en séparant les différentes sortes d'investissements afin de repérer ceux qui ont un véritable impact financier, social et environnemental ok vous êtes d'accord pour qu'on mette ça au débat ok donc on l'intègre dans le débat du programme Europe Écologie Les Verts autre sujet autre proposition une réelle démocratisation de l'institution communale pour aller vers un fonctionnement d'équipe plutôt que la prise de risque d'un exercice dictatorial alors est-ce que vous souhaitez qu'on réfléchisse à l'exercice à l'exercice du mandat municipal ok elle y est déjà mais on va l'intégrer puisque vous le souhaitez autre proposition soutenir et développer le métier de réparateur soutenir et développer le métier de réparateur très bien on y va bricoleur réparateur on continue alors j'ai trouvé que l'histoire de l'analyse du métabolisme urbain était intéressant et du coup voilà je pense que ça pourrait être une proposition mais je vais vous proposer une formulation qui peut être mise en question intégrer le métabolisme urbain comme outil diagnostique d'une relocalisation de l'économie est-ce que ça peut être ça ? l'intéressant c'est donner un exemple est-ce que je m'objectais par rapport à ça ? non aussi je m'assume non on ne rejet pas le débat en fait on vote on est pour on est contre si on est à peu près la moitié pour on le met au débat et le débat aura lieu après sur la plateforme c'est le problème de l'exception territoriale de Paris qui est posé derrière ça ok globalement c'est ce qui rentre et ce qui sort il y avait deux exemples l'alimentation et l'énergie je ne sais pas si ça peut aider c'est ça et d'aller vers une stratégie zéro déchet c'est ça alors est-ce qu'on propose est-ce qu'on met au débat cette question d'étudier le métabolisme le métabolisme territorial comme un outil de diagnostic c'est bon on passe à la suivante proposition soutenir le foncier agricole pour favoriser les installations maraîchères ah bah oui ah oui suivant bio de préférence ça va sur le sens la mise en place enfin on va dire la généralisation de mise en place de comités d'usagers dans les communes alors on peut peut-être le lier effectivement à la question la dernière question sur la démocratie est-ce que vous êtes d'accord ? suivant remise en cause des subventions faites aux entreprises au profit de subventions positionnées ou de très reconductibles très bien on est d'accord et bien écoutez sur cette dernière proposition je vous propose d'applaudir j'espère heureusement et d'applaudir merci à vous merci à vous merci aux deux intervenants merci à vous merci à vous merci à vous